Pour voir la vidéo précédente, je vous invite à cliquer ici. Et pour voir la vidéo suivante, je vous invite à cliquer ici. C'est parti ! Quelles sont les différences entre une activité libérale et une activité commerciale ? Qu'est-ce qu'une activité commerciale ? Selon le code du commerce, sont commerçants les professionnels qui ont pour activité habituelle des actes de commerce émunérés par l'article L111 et L112 de ce code. Vous pouvez cliquer ici pour voir la liste des actes de commerce émunérés sur cette page. Premièrement, le professionnel doit, pour obtenir la qualification de commerçant, effectuer un ou plusieurs des actes de commerce. Deuxièmement, il doit exercer ses actes au titre de profession habituel. En d'autres termes, il doit effectuer des actes de commerce de manière répétitive dans la recherche d'un profit régulier. Troisièmement, il doit agir en son nom et pour son propre compte. Dès lors, la qualité de commerçant suppose une indépendance et une prise de risque. Pour faire plus simple, on distingue deux types d'activités commerciales. Les activités de vente et les activités de prestation de services. Donc, il y a trois cas pour les activités de vente. Vous achetez de la matière première, vous fabriquez et vous vendez. Exemple, vous achetez du tissu, vous fabriquez des vêtements et vous les revendez sur Internet. Autre possibilité, vous achetez et vous revendez en l'état. Donc, vous achetez du matériel informatique à des spécialistes pour les revendre à des particuliers. Ou autre type, vous achetez, vous transformez et vous revendez. Vous achetez des meubles abîmés, vous les remettez en état et vous les revendez. L'élément central de votre activité est la vente d'un produit, même si ce produit n'est pas matériel. Exemple, vous pouvez vendre sur le web des livres numériques. Alors, quelles sont les activités de prestation de services ? Si vous envisagez de facturer des prestations qui ne se matérialisent pas par la livraison d'un bien, le plus souvent, vous allez fournir une solution spécifique à chaque client. Vous allez rendre un service pour le compte de votre client. Exemple, vous réparer un ordinateur ou encore vous animer une soirée en tant que DJ. Donc ça, il s'agit bien d'activités de prestation de services. Quelle est la différence et qu'est-ce qu'une activité libérale ? Les activités libérales, ou plutôt les professions libérales, sont tout ce qui renvoie à une production intellectuelle de conception, conseil ou formation. A l'inverse de la prestation de services, en profession libérale, vous ne faites pas à la place du client, mais vous lui indiquez et ou apprenez comment faire. Et aussi, dans le cadre de certaines activités de création comme la musique ou l'écriture, vous créez en fonction des directives du client à sa place, d'un cahier des charges par exemple. Exemple, vous faites du conseil en informatique ou vous donnez des cours d'informatique. Ou vous enseignez aux autres comment mixer. Ou vous remixez un morceau, une musique, pour le compte d'une personne ou d'une société. Il y a deux types de professions activités libérales. Les activités de professions réglementées et les non réglementées. Donc, quelles sont les professions libérales réglementées ? Les professions libérales réglementées sont soumises à un régime juridique particulier qui régit notamment l'accès et l'exercice de la profession. Les membres des professions libérales réglementées doivent généralement respecter des principes déontologiques et être contrôlés par une instance professionnelle, un ordre, un syndicat. Exemple, les avocats, les architectes, les enseignants. Les professions libérales non réglementées sont toutes les professions qui ne sont ni commerciales, ni artisanales, ni industrielles, ni agricoles et qui ne figurent pas dans la liste des professions libérales réglementées. Les auteurs-compositeurs qui créent pour le compte d'une autre personne ou société sont des professionnels libéraux. De même pour les interprètes indépendants non intermittents du spectacle. Alors pour voir la vidéo précédente, je vous invite à cliquer ici. Pour voir la vidéo suivante, cliquez ici. Et elle est intitulée « Que veut dire BNC et BIC ? »